bonjour et bienvenue sur mini machine aujourd'hui on va parler d'une vraie mini machine le shuttle ds61 comme je le supposais c'est bien un engin qui n'avait pas une vocation grand public shuttle me l'a confirmé c'était bien un engin à usage industriel maintenant il ya beaucoup d'intérêt autour de cette de cet engin tout simplement parce qu'il est compact et qui peut embarquer des processeurs très 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 performant et du coup shuttle réfléchit à une implantation plus massive auprès des particuliers de ce petit ds61 qui est ma foi assez intéressant on va le détailler tout de suite alors dans la boîte on a évidemment la machine en elle même vous pouvez voir c'est vraiment tout petit par rapport à ma main de la documentation avec une belle doc en français qui explique bien en détail tous les éléments qui à connaître sur l'engin des pilotes sur un cd de la pâte thermique tout simplement parce que la machine est livrée sans processeur donc il va falloir en installer un et pour l'installer il faut mettre de la pâte thermique pour faciliter le contact entre le processeur et le système de dissipation un gros gros chargeur qui ressemble à un chargeur de gros portable pour pour le coup vu qu'on peut quand même avoir des processeurs très performants cette machine il faut pouvoir les alimenter et donc un petit câble un petit câble d'alime qui est un câble plat plutôt traditionnel voilà pour la machine en elle même pour son package on découvre un engin qui en lui-même est assez vraiment assez compact assez impressionnant à beaucoup de points de vue notamment par sa robustesse c'est vraiment un engin qui a été construit pour être robuste et on sent bien le côté industriel dans le design qui n'est pas forcément c'est pas forcément l'engin le plus joli vous vous puissiez rencontrer c'est plutôt un design industriel maintenant c'est vraiment un engin qui est super robuste et qui est prévu pour être embarqué à peu près n'importe où dans n'importe quelle condition on va faire le détail tout de suite de ce qu'il compose à commencer par donc cette coque en métal très solide là qui est vraiment vraiment alors la machine est assez lourde c'est vraiment tout en métal est vraiment très solide première chose qu'on remarque donc c'est de cette double aération là sur le dessus il ya deux ventilateurs en dessous donc c'est pas du tout un engin qui est fanless il ya un système de ventilation actif dedans maintenant faudra voir un petit peu ce qui peut donner on a des ouïes d'ouverture sur chaque côté une ouïe est aussi à l'arrière et sur le dessous on remarque ces deux espèces de joues ici qui sont en fait le système d'accroche vesa de la machine donc en fait on a des petites vis à main ici qu'on peut enlever on accroche ces deux petites languettes à l'arrière d'un écran et on va pouvoir refixer le le boîtier à l'arrière d'une à l'arrière d'un écran pour qu'ils prennent vraiment pas de place c'est également une solution pour pouvoir le fixer tout simplement sous un meuble ou dans n'importe quelle solution vraiment embarqué on peut aller le cacher un peu n'importe où au niveau de la connectique on a un ensemble qui est plutôt riche en façade on se retrouve avec deux ports usb 2.0 un port micro un port casque un lecteur de cartes sdhc plein format et le bouton d'alimentation qui donc sert à démarrer l'engin c'est tout sur la partie arrière par contre on a pas mal de choses connecteurs d'alim deux ports réseau deux ports usb 3.0 reconnaît bien leurs couleurs bleues caractéristiques une sortie hdmi une sortie dvi deux ports série sont également présents qui témoignent bien de ce côté industriel plus personne n'utilise les ports série aujourd'hui ça c'est vraiment pour piloter des automates ou des choses des robots ou autres c'est vraiment le des restes du monde industriel qui sont sur cette machine à noter également qu'il y a un port anti vol qui est bien placé qui est situé sur le côté ici et qui une fois qu'il est fixé non seulement empêche la machine d'être volé mais en plus empêche l'ouverture du capot de l'engin donc pour éviter d'aller farfouiller ce qu'il ya à l'intérieur alors donc on peut en mettre deux il y en a un de chaque côté voilà donc c'est vraiment très très sécurisable une fois qu'on a retiré les deux petites vis là je les fais je les fais d'avance une fois qu'on a retiré les deux petites vis qui sont à l'arrière de la machine on peut déclipser le dessus et ouvrir l'engin voilà et là on va découvrir ce qu'il ya dans la machine à savoir donc on voit ici là un gros 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 dissipateur en aluminium avec deux ventilateurs au dessus un emplacement ici pour un disque ssd ou un disque mécanique en format 2,5 pouces la connectique qui sert à le relier à la machine et donc on a je l'ai aussi enlevé d'avance mais on a ici une petite vis et si on enlève cette petite vis et qu'on soulève ceci on a voilà donc ça c'est là l'extension le petit support pour mettre le disque ssd en dessous on découvre deux emplacements de mémoire vive très standard donc c'est la mémoire sodim pour portable on a les emplacements de la carte mère donc sata qu'on reconnaît ici et là un port mini pci qui peut être exploité en demi format il est équipé pour être en demi format ou en plein format donc typiquement pour mettre une carte wifi au coeur de l'engin par défaut il n'y a pas de carte wifi il ya deux ports ethernet mais il n'y a pas de carte wifi dans l'engin donc si on veut du wifi il faut l'installer pour accéder au processeur il faut enlever toutes les vis qui sont ici et qui sont montés sur ressort on va faire ça tout de suite voilà quand on retire donc les quatre vis qui viennent sur autour du socket c'est un socket lga 1155 quand on retire les quatre vis qu'on retrouve ici qui sont maintenus on peut pas les perdre on découvre donc un socket classique de machine en 155 on va pouvoir donc intégrer un processeur à l'intérieur et le faire évoluer également donc c'est très très classique on remarque la solution de dissipation est assez assez bien fichu chez shuttle on a une première partie de dissipation qui est une partie en cuivre avec des caloducs qui viennent transporter la chaleur sur la totalité des ailettes en aluminium et donc c'est une solution qui devrait bien refroidir malgré la compacité de l'appareil pour rappel on peut monter là dedans du procès un processeur core i7 donc vraiment des machines assez puissantes et pas forcément en 17 watts mais on peut aller jusqu'à des processeurs en 65 watts de tdp donc vraiment des processeurs très performants donc c'est très simple à mettre en oeuvre un processeur installé une ou deux barrettes de mémoire vive une carte pci mini pci express si on en a besoin un stockage sur la baie d'extension qui est livré avec on referme le tout on n'a plus qu'à installer un système et on est on est paré pour une machine qui fonctionne donc c'est une machine qu'on va découvrir dans un test un petit peu plus tard moi ce qui m'intéresse avec cet engin c'est son côté évolutif on a vrai socket lga on a deux slots de mémoire vive la possibilité de mettre un disque dur ou un ssd 2,5 pouces à son choix c'est moins compact qu'un intel nuc mais plus évolutif dans sa gamme à mon avis c'est un engin qui est intéressant faudra voir combien il sera commercialisé réellement s'il arrive en boutique en france pour les particuliers et également à combien revient la solution globale pour essayer d'imaginer de mettre ça dans un salon pour regarder également si elle chauffe si la ventilation est bonne et si on peut imaginer d'avoir ça derrière sa télé sans avoir un bruit d'usine en permanence avec soi voilà donc c'est un test qui arrive très bientôt sur mini machine à bientôt